Bonjour et bienvenue sur cours de SES en vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la dissertation et plus précisément nous allons réaliser une comparaison entre les caractéristiques d'une dissertation et celle d'une troisième partie d'épreuve composée. D'abord quelques rappels. L'épreuve de SES du bac en terminale dure 4 heures et vous aurez le choix entre une épreuve composée ou une dissertation. L'épreuve porte sur une partie du programme de l'enseignement de spécialité SES de la classe de terminale mais les notions rencontrées en classe de première doivent être connues et mobilisables. Alors pour la dissertation, il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet, de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer, de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes, notamment issus du dossier documentaire, de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique approprié à la question et en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties. Il sera bien évidemment tenu compte dans la notation de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. Le libellé du sujet de la dissertation invite le candidat à poser et à traiter d'une façon organisée et réfléchie un problème exigeant un effort d'analyse économique et ou sociologique et politique. Pour aider le candidat à asseoir son travail sur des informations précises, un dossier est mis à sa disposition. Ce dossier ne doit ni le détourner du recours à ses propres connaissances, ni lui servir de prétexte à un commentaire. Ce point est particulièrement important parce qu'il ne s'agit pas d'un commentaire de document. Les documents ne doivent pas constituer le point de départ de vos arguments, mais ce sont bien vos connaissances issues de votre maîtrise du cours de SES qui sont à l'origine de vos arguments et les documents ne sont là que pour vous permettre d'illustrer vos arguments et de les appuyer sur des informations précises. Le dossier comporte trois ou quatre documents de nature strictement factuel. Alors les principales différences entre une dissertation et une EC3 portent sur l'organisation des arguments, l'introduction et la conclusion et la mise en page de la copie. Nous allons revenir sur ces trois points successivement. Alors d'abord l'organisation des arguments. Quels sont les points communs entre une dissertation et une EC3 ? Pour répondre à la question du sujet, vous allez devoir développer différents arguments qui constituent chacun un élément de réponse à la question du sujet. Chaque argument devra être défendu, c'est-à-dire expliqué dans un véritable paragraphe argumentatif, commençant bien évidemment par un alinéa et respectant la méthode AEI . Dans tous les cas, vous allez devoir organiser vos arguments. Alors maintenant, voyons un peu ce qui distingue la dissertation de l'épreuve composée. Donc pour la dissertation, cette organisation prend la forme d'un véritable plan. Dans l'idéal, le plan doit contenir plusieurs grandes parties, c'est le niveau 1 du plan. Elle-même composée de plusieurs sous-parties, c'est le niveau 2 du plan. Elle-même composée de plusieurs arguments, c'est le niveau 3. Donc dans l'idéal, pour la dissertation, il s'agit de faire un plan à trois niveaux. Pour le C3, l'organisation des arguments doit être logique et clairement compréhensible. C'est-à-dire que dans l'absolu, on peut imaginer une organisation à un seul niveau possible, mais cela signifie que dans ce cas-là, vous enchaînez les arguments les uns à la suite des autres. Néanmoins, rien n'interdit d'organiser ces arguments avec deux niveaux d'organisation, ce qui pourrait prendre la forme de deux ou trois arguments principaux, eux-mêmes composés de sous-arguments. Pour trouver un plan ou une organisation convenable, des arguments, il faut bien connaître le programme officiel, bien connaître les définitions des termes spécifiques au vocabulaire de SES, évidemment de première comme de terminale, et bien connaître les points clés, c'est-à-dire les arguments et les mécanismes du cours de SES. La bonne connaissance du programme permet notamment de savoir s'il s'agit d'un sujet de type discussion-débat, qui entraînera un plan de type oui-mais ou non-mais, ou alors s'il s'agit d'un sujet de type analyse, c'est-à-dire qu'on peut vous demander par exemple les causes et ou les conséquences d'un phénomène, ou on peut vous demander de mettre en évidence les liens entre plusieurs phénomènes, etc. La bonne connaissance du vocabulaire permet de bien définir les termes dans l'introduction, même si on attend une définition très rapide dans l'introduction, et d'engager également la phase de mobilisation des connaissances, qui consiste à noter au brouillon toutes les connaissances que vous avez en lien avec le sujet. En principe, un élève qui maîtrise correctement son cours doit trouver les grandes parties du plan assez facilement. Pour le cas particulier de la dissertation, la suite consiste alors simplement à lister les arguments correspondant à chaque grande partie que vous aurez trouvé, puis à essayer de les regrouper dans des sous-parties cohérentes, de manière à obtenir un plan à trois niveaux. Alors concrètement, nous allons comparer deux sujets différents. Pour la dissertation, les instances d'intégration sont-elles toujours source de cohésion sociale ? Et pour le C3, vous montrerez que les choix de localisation des firmes multinationales répondent à différentes logiques. Donc commençons par la dissertation. Les instances d'intégration sont-elles toujours source de cohésion sociale ? Voici une organisation des arguments de la dissertation dans un véritable plan à trois niveaux. Vous prendrez le temps de stopper la vidéo pour prendre connaissance de ce plan dans le détail. Qu'est-ce qu'on remarque ? Donc on remarque ici un grand 1 et un grand 2 qui constituent les grandes parties du plan. Donc je vais quand même les lire. D'un certain point de vue, il est possible de considérer que les principales instances d'intégration, que sont la famille, l'école et le travail, jouent un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Grand 2, cependant. Il est également possible de considérer que les évolutions qu'ont connues ces instances depuis une quarantaine d'années sont pour certaines de nature à fragiliser leur capacité à maintenir un haut niveau de cohésion sociale. Donc concrètement, nous allons montrer que les instances jouent un rôle important, mais que ce rôle est depuis un certain temps fragilisé. Donc ces grandes parties correspondent au premier niveau du plan. On remarque ensuite la présence de sous-parties, qui constituent le deuxième niveau du plan, et enfin la présence d'arguments, qui constituent le troisième niveau du plan. Pour ce qui concerne le C3, vous montrerez que les choix de localisation des FMN répondent à différentes logiques. Voici, par exemple, une organisation des arguments dans un plan à deux niveaux. Donc avec deux arguments principaux. Le choix des localisations des FMN peuvent répondre à des logiques de compétitivité prix. Et deuxième argument principal, les choix de localisation des FMN peuvent répondre à des logiques de compétitivité hors prix. Et on peut imaginer que dans le cas présent, on développe dans ces grandes parties trois paragraphes argumentatifs. Deuxième point qui distingue assez nettement la dissertation de le C3, c'est l'introduction et la conclusion. Nous allons commencer par l'introduction. Dans la dissertation, celle-ci doit contenir une accroche assez longue, la définition rapide des termes du sujet, la reformulation du sujet, le cadrage spatio-temporel du sujet, une problématisation du sujet et une annonce de plan. Pour le C3, elle doit contenir une phrase d'accroche, la définition rapide des termes du sujet, la reformulation du sujet et une annonce de l'organisation des arguments. Alors d'abord pour la dissertation, donc une accroche assez longue. La manière la plus évidente de faire une bonne accroche consiste à montrer l'actualité du sujet. Je ne vais pas lire cette proposition d'accroche, vous stopperez la vidéo, vous la lirez vous-même. Pour ce qui concerne le C3, une simple phrase d'accroche suffit. Néanmoins, là encore, la manière la plus évidente de faire une bonne accroche consiste à montrer l'actualité du sujet. Ensuite, dans la dissertation, la définition rapide des termes du sujet, donc on parle bien d'une définition rapide, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un cours sur les notions à définir, mais simplement de montrer qu'on a pris soin de les définir brièvement. Pour ce qui concerne le C3, en principe, la définition des termes du sujet n'est pas exigée dans une introduction. Néanmoins, trop d'élèves oublient de le faire dans le développement et certains correcteurs peuvent attendre des définitions en introduction. Donc en conséquence, ne prenez pas de risque et faites cette définition rapide des termes dès l'introduction, y compris en EC3. La reformulation du sujet doit être opérée de la même manière dans la dissertation et dans le C3. Dans la dissertation, vous devez également proposer un cadrage spatio-temporel du sujet. Il est parfois donné dans le libellé du sujet, mais si ce n'est pas le cas, il est fortement conseillé de dire quelle est la zone géographique concernée par le sujet et quelle est la période de temps qui est pertinente par rapport à l'intérêt du sujet. Dans la dissertation, on attend également une problématisation du sujet. Évidemment, il faut distinguer cette problématisation du sujet de la reformulation du sujet. La manière la plus simple consiste alors à poser explicitement dans l'introduction les questions correspondant aux grandes parties du plan. En quoi les instances de socialisation, que sont la famille, l'école et le travail, sont-elles déterminantes pour assurer un niveau suffisant de cohésion sociale ? Dans quelle mesure les évolutions récentes qu'ont connues ces instances depuis 40 ans sont-elles de nature à fragiliser leur rôle intégrateur ? Enfin, dans la dissertation, on doit opérer une annonce du plan. Les grandes parties du plan doivent toujours être annoncées à la fin de l'introduction. Et pour le C3, on annonce une organisation des arguments, puisque même si le C3 n'exige pas de véritable plan, vos arguments doivent obligatoirement être organisés. Passons maintenant à la conclusion. Dans une dissertation, elle doit contenir un bilan des étapes du développement, une réponse claire à la question du sujet, ainsi qu'une ouverture. Dans le C3, elle doit contenir un bilan des étapes du développement et une réponse claire à la question du sujet. Pour le bilan des étapes du développement, il s'agit simplement de rappeler au lecteur quelles sont les grandes parties qu'on a opérées, quelle est l'organisation principale des arguments. Ensuite, il s'agit de répondre explicitement à la question du sujet, dans les deux cas évidemment, en dissertation comme en EC3. Par exemple, pour la dissertation qui nous intéresse, ce faisant, nous avons donc pu démontrer que les instances d'intégration sont toujours une source majeure de cohésion sociale, mais que ce rôle est potentiellement fragilisé par certaines évolutions ayant affecté leur fonctionnement depuis une quarantaine d'années. Pour notre C3, nous dirons que ce faisant, nous avons donc pu démontrer que le choix des localisations des firmes multinationales répondait à la fois à des logiques de compétitivité prix et ou de compétitivité hors prix. La particularité dans la dissertation, c'est qu'on attend que vous fassiez une ouverture. Partant de là, il pourrait être intéressant de s'interroger sur le rôle d'autres déterminants de la cohésion sociale, dans quelle mesure, par exemple, les conflits sociaux sont-ils un facteur de cohésion sociale ou au contraire, le signe d'un défaut d'intégration. Troisième point sur lequel on peut trouver des différences entre la dissertation et la C3, c'est la mise en page de la copie. Chaque argument doit obligatoirement débuter par un alinéa. Entre deux arguments successifs, on ne saute pas de lignes puisque l'alinéa suffit à mettre en évidence l'organisation, le changement d'argument. On référence clairement l'utilisation des documents fournis. Petite différence pour la dissertation, on saute une ligne entre les sous-parties d'une dissertation. Il est conseillé de rédiger un très bref paragraphe d'introduction des sous-parties. Et entre les grandes parties d'une dissertation, on saute quelques lignes et on rédige un paragraphe de transition. Pour le C3, si l'organisation des arguments le nécessite, on peut sauter une ligne entre les groupes d'arguments. Alors concernant le référencement clairement de l'utilisation des documents fournis, ce qui est valable pour la dissertation comme pour le C3, on ne marque jamais le numéro du document dans la phrase. On donne bien évidemment la véritable source du document, source de l'information qu'on a extrait du document, puis on note le numéro du document entre parenthèses et on le souligne pour permettre au correcteur de vérifier que vous avez bien utilisé tel ou tel document. Donc ça donne la chose suivante. D'après les données de l'INSEE publiées en 2016, voici la véritable source de l'information. Entre 1984 et 2014, la part des contrats à durée déterminée et des contrats saisonniers dans l'emploi total est passée de 3,6% à 8,6%, soit une augmentation de 5 points. Je marque bien le numéro du document, mais entre parenthèses, parce que ce n'est pas véritablement une source que de savoir qu'il s'agit du document 1. Concernant donc le paragraphe de transition entre les grandes parties, cela pourrait donner la chose suivante. Nous venons donc de montrer à quel point les instances de socialisation jouent potentiellement un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Cependant, il apparaît que certaines des évolutions qu'ont connues ces instances depuis une quarantaine d'années sont de nature à fragiliser ce rôle. Donc voici quelques exemples de sujets de dissertation issus du bac 2021. Vous prendrez le temps de stopper la vidéo pour en prendre connaissance. Et voici par ailleurs quelques exemples de sujets de ces trois issus également du bac 2021. Voilà, je vous remercie, à bientôt !